salut les amis alors bienvenue sur ma chaîne alors le tuto d'aujourd'hui sur une citroën c4 2 de fin 2013 alors aujourd'hui je vais changer les disques et plaquettes de frein voilà sur ce modèle là alors donc ce que vous avez à faire au début c'est de débloquer tous les boulons voilà et quand vous les débloquer vous débloquer toujours en croix par exemple ici et là après là et là voilà ce que vous avez en priorité on débloque une fois débloquée on monte la voiture on la met sur un cric voilà donc je fais tout ça je reviens vers vous les amis alors une fois que vous avez débloqué la roue vous mettez un cric une petite cale en bois dessous si possible ce serait mieux pour le maintien et puis de le faire ça sur une surface quand même plane faut pas que ce soit en pente et puis va de laisser de laisser le frère main et une vitesse la première par exemple voilà donc une fois mis le cric on soulève la voiture jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol et une fois qu'elle touche plus le sol on dévisse tout on enlève la jante on la met de côté et puis on a accès directement à l'étrier disque et plaquette voilà bon alors les amis voilà la roue a été enlevé la position de sécurité en plus une fois votre jante enlevé vous rentrez dans le véhicule vous le mettez au point moi vous le démarrez et vous tournez le volant faire en sorte que là ça tourne vers ici comme ça pour pouvoir mieux avoir accès sur le côté là pour pouvoir dévisser ses vices là bon voilà les amis une fois tourné là vous voyez vous voyez mieux derrière on a plus accès pour dévisser voilà ces deux vices là alors vous allez commencer on va commencer comme ça vous allez prendre un tournevis vous allez mettre le tournevis entre entre les plaquettes non on va pas commencer comme ça alors ce qui est ce qu'il faut faire vous ouvrez le capot de votre moteur vous dévissez le bouchon de remplissage remplissage de liquide de frein vous enlevez carrément le bouchon voilà ça évite la surpression parce que il faut comprimer ici voilà ça veut dire que on va prendre un tournevis on va venir ici entre le disque et plaquette de frein on va taper un petit peu avec un marteau et puis on va faire on va faire basculer comme ça pour repousser le piston une fois le piston un peu repoussé faut pas hésiter à enfoncer plus plus loin le tournevis ou un objet qui est assez qui est assez dur un faux pas que ça faut pas que ça se tord faut pas vous péter votre tournevis on écarte on écarte jusqu'à ce que le piston se recule et une fois le piston reculé je vous indiquerai ce qu'il ya à faire juste après bon je reviens vers vous les amis ce que je disais bien avant on ouvre le capot et puis on vient ici là je rappelle c'est un c4 2 modèle fin 2013 à l'étis agi 90 donc venez si vous déboucher ça c'est là au fait qu'on rajoute le liquide de frein donc pour éviter la pression pour pouvoir pousser le piston en bas donc il faut impérativement que ce soit ouvert ici voilà là vous voyez des amis une fois votre tournevis enfoncé eh bien vous écartez vous allez voir le piston il va il va reculer vous voyez l'écart qu'il ya donc on repousse on repousse au maximum là mon piston est repoussé à fond et maintenant ce que j'ai à faire on va venir dévisser ici là c'est du 13 et là c'est du 17 avec une clé plate de 17 vous venez la mettre ici et la tête de 13 ou vous dévissez ici et c'est la même chose pour en bas voilà une fois retiré ces deux vis la fin de ce côté vous étonnez pas parce qu'il va se bloquer ici mais une fois tout dévissé c'est ça qui va reculer au fait c'est ça qui va reculer ici et c'est pareil pour en bas donc une fois ces deux vis la dévissée vous allez sortir la partie piston de l'étrier alors vous voyez les amis les clés faut les positionner comme ça on tient celui là et on dévisse avec celui là si on a un petit peu de mal parce que c'est vraiment des fois c'est un peu grippé on met un petit peu de dégrippant chaque côté avant et si on n'arrive pas avec la main ben on tapote un petit peu avec une petite massette pour la dévisser voilà surtout ne pas taper comme un malade parce que si votre clé elle glisse vous allez à abîmer votre vis voilà tout simplement donc je dévisse tout ça et je reviens vers vous les amis voilà les amis les vis ont été dévissés voilà maintenir ici dévisser là et en bas pareil donc la vis a été enlevé alors maintenant ce qu'on vient faire on vient on vient tapoter un petit peu ici voilà principe ça doit sortir facilement vu que le piston intérêt reculer à fond voyez voilà une fois retiré on vient le positionner ici on vient le mettre ici voilà on le bloque bien pour pas qu'il se casse la gueule parce que il est tenu juste par le flexible qui m'a l'air un peu fragile donc bien le maintenir sinon avec un bout de fil de fer ou un tendeur quelque chose comme ça alors voilà la partie étrier piston a été enlevé et maintenant on va venir dévisser ici c'est du torx femelle qu'il vous faut d'où il torx femelle oui donc je vais vous dire ça c'est plus c'est du combien je crois que c'est dû je crois que c'est du e16 on va bien voir c'est pas du e16 c'est du e18 voilà vous faut ces douilles là si vous n'avez pas ça personnellement si vous n'avez pas ces douilles là il ya une autre astuce aussi vous prenez une clé de 13 soit plat comme ça à eux il vaut mieux prendre à eux oui ça fait ouais c'est comme c'est du douce pense à donc avec la clé de 13 aussi ça ça va super bien voilà ça faisait vous mettez comme ça et puis vous tapotez un petit peu avec une massette pour la dévisser et vous avez une trompe bas aussi ainsi à la tapoter un peu avec la massette une fois dévissé ben vous comptez débloquer vous continuez à la main tout simplement voilà donc à enlever ces deux vis là pour pouvoir retirer la partie fixe de l'étrier bon voilà les amis une fois que vos deux vis sont enlevés vous retirez cette partie là voilà les deux grosses vis donc vous voyez c'est un peu humide parce que j'étais obligé de mettre un peu de dégrippant avant voilà ce que vous devez faire vous mettez un peu de dégrippant vous laissez agir et puis vous débloquez ici ça devient encore un peu difficile de dévisser à la main vous rajoutez tout petit peu de dégrippant à chaque fois et vous le dévissez tranquillement voilà donc je vais poser ça donc maintenant les amis les plaquettes ils sont et bien c'est pareil on tapez un petit peu pour sortir les vieilles plaquettes voilà vous voyez ils étaient ils étaient morts on va dire ils restaient un minuette quoi donc ça commençait à faire du bruit c'est pas ça que je me suis dit faut pas continuer à rouler comme ça donc voilà alors maintenant voyez les amis ici vous avez deux petites vis torx il faudrait dévisser là et dévisser celui-là je sais plus c'est du combien il faudrait que je pense pas que ça va être le bon celui-là je crois que c'est du t30 je vais vous dire ça tout de suite bon les amis voilà j'ai mis un petit peu de dégrippant sur les deux vis là ici et là et c'est bien du t30 qu'il faut voilà un cliquet avec ce genre de douille là fera l'affaire voilà voilà avec du dégrippant normalement les amis pas besoin de forcer pour dévisser ces petites vis là voilà surtout ne pas les perdre parce que ceux là ils sont pas fournis avec les disques certains le met dans des kits mais moi je l'ai pas reçu avec les disques de frein voilà donc une fois les deux petites vis enlevées avec une macette on va venir tapoter un peu le disque voilà voilà et là on enlève le disque voilà donc c'est pas très c'est pas très dégueulasse ce que je vais faire c'est que je vais mettre directement l'autre disque à la place donc voilà les amis moi j'ai pris des disques percés pour avoir un meilleur freinage et surtout quand vous commandez les disques vu que vous avez plusieurs modèles de diamètre de surtout bien mesuré mesurer le diamètre pour éviter de vous tromper sur des commandes parce qu'il ya plusieurs tailles différentes voilà donc j'ai pris des percés vous pouvez prendre des percés ou des rainurés ou les deux ils font les deux percés rainurés donc voilà ils seront légèrement plus chers mais je pense que ça vaut le coup voilà tout simplement donc je vais mettre le disque voilà je vais remettre la petite vis je vais mettre ma vis je vais mettre une petite vis je vais mettre un vis l'autre petite vis voilà et maintenant on va les serrer voilà bon ça glisse un petit peu voilà bon ça ne l'a pas abîmé non plus mais bon sans celle c'est de bien les serrer voilà alors maintenant je vais prendre un chiffon pour nettoyer le disque je vais nettoyer un peu les mains pour pouvoir éviter de trop salir parce qu'il y a peu de gras et tout donc on nettoie bien le disque et après on passe aux éléments suivants bon voilà les amis mon disque nettoyé une fois le disque nettoyé on vient remettre cette partie là on vient remettre cette partie là ok et les deux vis voilà et n'hésitez pas à mettre un petit peu de l'ocite sur ces vis là bien les nettoyer un peu de l'ocite pour une bonne fixation pour éviter le dévissage avec des vibrations on ne sait jamais un petit peu de l'ocite vous positionnez ça et vous mettez vos deux vis là et après vous passez à l'étape suivante de remontage alors les amis voilà une fois remonté bien vissé surtout les deux vis là maintenant une fois que c'est fait vous mettez les plaquettes voilà donc les plaquettes les deux ne sont pas pareilles le côté arrondi là lui il va venir il va venir ici côté piston voilà donc il ne faut pas hésiter à taper un petit peu dessus quand c'est tout neuf comme ça c'est un peu c'est un peu chiant à mettre avec ces trucs qui sont sur le côté il ne faut pas hésiter à taper un petit peu dessus les amis on va mettre le deuxième bon il y en a qui disent qu'il faut donner un petit coup de papier de verre sur les plaquettes de frein avant de les monter moi je ne fais pas ça donc en freinant ça enlève la petite couche là qui disent une sorte de vernis la soi-disant donc moi je ne le fais pas j'ai jamais eu de soucis voilà donc maintenant on va remettre l'étrier l'autre partie de l'étrier bon le piston n'a pas été reculé reculé à 100% donc ce que je vais faire je vais prendre une grosse pince et je vais la comprimer pour la faire reculer voilà donc je pense que ça doit être bon voilà vous voyez elle rentre facilement et donc maintenant on revisse la vis du haut là on remet celle là l'autre aussi avec un petit peu de l'occupe dessus voilà et on sert tout ça les amis on sert correctement on bloque là pareil bloqué avec du 17 et on sert avec une clé de 13 la même chose pour le bas et une fois que c'est fait les amis ben vous remettez votre jante vous vissez les écrous bien serré après vous vous descendez enfin vous retournez votre votre volant pour le mettre droit et une fois la voiture descendue c'est là que vous le bloquez si vous avez une clé dynamométrique je ne sais plus c'est combien pour les jantes à lui ou sinon vous le serrez à la main moi je le fais souvent comme ça je n'ai jamais eu de soucis c'est rare que pour ce genre de choses j'utilise une clé dynamométrique voilà donc vous voyez ce n'est pas si compliqué à faire les amis voilà bon ben en espérant que ce tuto vous aidera à faire de même normalement c'est la même chose sur les DS4 DS5 les 308 tout ce qui est PSA PSA c'est la même chose pour les disques et plaquettes voilà donc si vous voulez les mêmes disques les amis je vais partager un lien sous la vidéo si vous voulez après commander pareil vous cliquez dessus et puis voilà vous allez directement sur le produit pour commander voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à très très bientôt et surtout n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo et à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo voilà je vous dis à très très bientôt les amis pour d'autres tutos sur la Anetis HDI Mercedes classe A Scenic Elite 9 DCI et puis d'autres véhicules encore voilà sur ce je vous laisse à très bientôt au revoir les amis je reviens vers vous parce qu'au fait une fois que vous avez tout remonté tout vissé la roue et compagnie vous revenez ici et n'oubliez pas de remettre votre bouchon de remplissage de l'équipe de frein voilà je suis désolé je suis revenu pour vous dire ça parce que il vaut mieux bien faire correctement les choses voilà allez ciao les amis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt